Hey Samy ! Et aujourd'hui je vais vous partager ma curly hair routine. Pour laver mes cheveux, j'ai utilisé un shampoing de chez Shea Moisture de la gamme Beurre de Karité. Donc c'est un shampoing sans sulfate, sans parabènes, sans eau de minérale. La texture est entre liquide et crémeuse. Et ce qui est bien avec ce shampoing, c'est qu'il nettoye en profondeur le cuir chevelu sans assécher les cheveux. Moi je préfère sectionner mes cheveux pour m'assurer que chaque partie puisse être bien nettoyée. J'utilise cette brosse pour masser mon cuir chevelu, ce qui va favoriser la pousse des cheveux. Mais vous pouvez tout simplement utiliser vos doigts. L'après-shampoing est toujours de la même gamme. Il est toujours sans sulfate, sans parabènes, sans gil minéral. Ici la texture est beaucoup plus crémeuse, ce qui va favoriser le démêlage. Premier conseil pour le démêlage, prenez votre temps. Je préfère toujours commencer par démêler mes cheveux avec mes doigts, pour la simple et bonne raison que les doigts sont beaucoup plus sensibles au noeud. Donc à chaque fois que vos doigts vont rencontrer un noeud, ils vont être beaucoup plus doux pour les démêler qu'un peigne ou une brosse. Seconde étape du démêlage, la brosse. Pour m'assurer que mes cheveux soient bien démêlés et surtout que le produit soit bien réparti sur tous mes cheveux, j'utilise ma Tongo Teaser. Cette brosse est juste exceptionnelle. Elle démêle les cheveux à merveille. C'est juste un délice à chaque fois qu'elle passe dans mes cheveux. Donc si vous souffrez à chaque fois que vous démêlez les cheveux, et c'est d'ailleurs pour ça que vous n'aimez pas vous occuper de vos cheveux, faites-moi confiance et laissez une chance à cette brosse. Et vous me remercierez. Un masque toujours de la même gamme bord de karité, mais ici la texture est beaucoup plus épaisse. C'est un masque ultra nourrissant que j'utilise depuis des années et qui ne m'a jamais déchue. Musique Musique Depuis quelques temps, dès la sortie de la douche, je sèche mes cheveux avec ma serviette en microfibre qui permet d'éviter les frisottis, contrairement à une serviette normale. Musique Si tu veux que chacune de tes boucles soit bien hydratée et définie, sectionne tes cheveux. Musique Première étape du styling de l'eau. L'eau est hyper importante pour hydrater tes cheveux. Musique Aujourd'hui, je vais utiliser la nouvelle gamme de chez Cantu à base d'huile de lin et de vitamine E. Cette nouvelle gamme est sans huiles minérales, sans sulfates, sans parabènes, sans silicone. Musique Mille produit, le leave-in conditionneur. Le travail d'un leave-in est d'hydrater nos cheveux avant d'utiliser des crèmes qui vont nous aider à définir nos boucles. Ce leave-in fait très bien le taf. Musique Musique Ces leave-in favorisent très bien la pousse des cheveux. Personnellement, il n'a pas réparé les zones les plus cassantes et abîmées, mais mes cheveux sont toujours très doux et hydratés. Encore ma tango teaser pour s'assurer que le produit soit bien réparti sur tous mes cheveux. Musique Puis, on passe à l'huile qui va venir sceller l'hydratation donnée par le niveau. Personnellement, j'adore utiliser de l'huile coco, mais vous pouvez utiliser d'autres huiles. Et je refais tout ça sur toutes les sections de mes cheveux. Mes cheveux sont très peu bourreux, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à absorber les produits, l'eau, l'huile. C'est pour ça que je préfère d'abord appliquer mon leave-in, laisser-les grâce à l'huile et laisser le temps à mes cheveux d'absorber ces produits. Et ensuite, appliquer les produits qui vont m'aider à définir mes boucles. Musique Musique Pour la définition, j'utilise une crème gel qui va m'aider à faire tenir mes boucles. La texture est entre celle d'un gel et d'une crème. Elle est assez gélatineuse. Ce produit élimine bien les frisottis. Globalement, cette gamme est géniale pour la pousse des cheveux. Musique Puis, je vais utiliser ma diamond brush pour définir mes boucles. Musique Encore une fois, je vais répéter ça sur toutes les sections de mes cheveux. Musique 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 Pour éviter les cheveux plats, Brossez vos cheveux vers l'extérieur. Musique 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 Cheveux de devant sont les plus abîmés. Pour les aider à boucler, j'utilise la technique du finger coil. C'est-à-dire que je vais venir enrouler mes cheveux autour de mon doigt. Musique 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 Pour entraîner encore plus vos boucles, vous pouvez scruncher vos cheveux. Musique Personnellement, je n'utilise pas de diffuseur. Je préfère sécher mes cheveux à l'air libre. Musique Musique J'espère que ça vous a plu et à bientôt. Musique J'espère que ça vous a plu et à bientôt. Musique